salut salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo sur la méthodologie philosophique sujet de type 1 mais avant de continuer la vidéo n'oublie pas d'être abonné de liker et de partager merci avant de commencer j'aimerais dire quelque chose je suis pas très fort en philosophie mais sur la méthodologie je me le brûle mais sur le contenu je suis vraiment pas très fort et d'ailleurs le but de mes vidéos c'est de vous faire comprendre la méthodologie donc les différentes étapes de un devoir de philosophie sujet de type 1 donc pour le sujet on va pas faire la correction va pas faire grand chose mais il ya une correction vous allez voir donc on va commencer c'est que qu'est ce que l'examinateur veut retrouver dans votre introduction il veut retrouver une amence l'amence vous pouvez la faire soit par définition définition des mots clés aux confrontations des doctrines c'est quoi la confrontation des doctrines c'est si on prend un exemple par exemple sur la religion ou donc on va prendre autrui si on prend sur autrui nous avons un auteur comme doma hobbes et emmanuel kant qui ont eu à écrire sur autrui donc on va essayer de confronter deux autres les deux doctrines des deux auteurs ce qu'est qu'on a dit à propos d'autrui et ce que hobbes a dit à propos d'autrui donc on va confronter les deux doctrines ok où vous pouvez faire passer par citation vous donnez une citation voilà en rapport avec le sujet ou par constat après l'amence vous donnez vous donnez la thèse la thèse c'est que veut dire l'auteur qu'est ce que l'auteur veut dire dans dans le sujet qu'est ce qui veut dire après votre thèse vous avez l'antithèse l'antithèse n'est pas là systématiquement la négation de la thèse non loin l'antithèse c'est dépasser la thèse aller au delà aller au delà de la thèse c'est pas forcément le contraire de la thèse non pas du tout après votre antithèse vous avez le problème le problème c'est préciser de quoi il s'agit dans le sujet donc c'est de quoi il s'agit de quoi il s'agit c'est pas de quoi par le sujet non mais c'est de quoi il s'agit il s'agit de quoi ici soit c'est en quelque sorte ça désolé c'est de quoi parle le sujet le traite de quoi c'est de quoi il s'agit de quoi donc après votre problème vous avez la problématique la problématique va faire office de plan parce que vous avez donné une problématique pour votre thèse et une pour votre antithèse ça fait office de votre plan ici on n'a pas besoin du plan comme dans le sujet des comme en histoire ou en français non on n'a pas besoin de plan ici la problématique fait déjà office de plan ok après voilà l'introduction toutes ces informations vous devez les mettre dans un heure dans un seul paragraphe ok après votre introduction vous souhaitez deux lignes et ici aussi également on n'a pas de phrase chapeau donc vous commencez directement par rappeler votre thèse plus un connecteur logique ensuite vous donnez votre argument et vous expliquez l'argument plus un exemple vous vous appuyez l'argument l'explication de l'argument avec un exemple après ça la même chose deuxième paragraphe connecteur logique plus l'argument plus l'explication de l'argument plus l'exemple vous sautez une ligne après le saut d'une ligne vous faites la transition donc la transition est collée avec la deuxième partie voilà donc après vous faites votre transition après la transition vous reviennent à la ligne vous donnez vous rappeler votre antithèse plus argument plus l'explication de l'argument plus exemple ensuite vous à vous repartir au deuxième paragraphe même chose connecteur logique plus l'argument plus l'explication de l'argument plus exemple après ça ok après votre deuxième partie vous souhaitez une ligne vous faites la transition la transition est légalement collée avec la troisième partie la troisième partie c'est quoi c'est la synthèse qu'est ce que c'est la synthèse c'est donner votre avis qu'est ce que vous vous pensez qu'est ce que vous pensez du sujet c'est c'est donner votre avis là c'est plus la antithèse ou la thèse non c'est à vous par exemple en sujet de type 1 on vous dit pensez vous que on peut vivre sans autrui pensez vous que l'homme peut vivre sans autrui tu vois après avoir donné votre thèse antithèse maintenant on va vous demander de vous ranger vous allez vous ranger d'un côté donc vous allez donner votre opinion soit vous êtes pour qu'autrui peut vivre sans autrui soit vous êtes contre que autrui ne peut pas vivre sans autrui c'est ça la synthèse c'est donner son avis son point de vue et pour ça vous devez accompagner votre avis avec deux arguments donc premier argument c'est explique la première partie va poser sur votre premier argument ensuite la seconde partie elle a le second paragraphe désolé pas parti second paragraphe va porter sur votre deuxième argument mais cette partie elle n'est pas obligatoire partie synthèse elle n'est pas obligatoire donc mais elle est vraiment très importante mais elle n'est pas obligatoire elle est vraiment très importante parce qu'elle ajoute des points et ça ajoute des points donc si vous ne faites pas ça considérez que votre devoir vous n'allez pas avoir les mêmes points que les autres donc c'est mieux de faire la synthèse pour espérer avoir plus de points voilà et après votre développement vous sautez deux lignes pour faire votre conclusion conclusion vous devez commencer par le rappel du problème après vous faites un bilan après vous donnez une réponse claire au problème posé à l'introduction le problème après vous donnez une question d'ouverture la question d'ouverture elle est également facultative donc elle n'est pas obligatoire désolé voilà c'est tout pour la méthodologie sujet de type 1 philosophique on va voir on va aller à la correction vous allez voir de quoi il s'agit voilà sujet de type 1 peut-on se faire à l'idée de mourir l'introduction elle est là donc le sujet il est là on va juste un peu reculer pour que tout le monde puisse voir voilà peut-on se faire à l'idée de mourir je commence avec mon amorce qui est ici je suis passé par définition donc j'ai défini le mot clé qui est la mort ici donc la mort se définit comme étant la perte de toute sensation elle marque également la fin d'existence de l'homme point après ça j'annonce ma thèse ma thèse elle est ici il est absurde que l'homme angoisse à l'idée de perdre toute sensation donc ça c'est ma thèse en d'autres termes il est absurde que l'homme angoisse à l'idée de mourir perdre toute sensation c'est mourir donc à l'idée de mourir après ça je mets cependant donc là je vais rentrer maintenant dans mon antithèse cependant l'homme face à l'idée de perdre la vie c'est fait une forte crainte donc l'homme avec grand H1 ça veut dire homme et femme voilà donc l'homme face à l'idée de perdre la vie c'est fait une forte crainte donc l'homme face à l'idée de mourir c'est fait une forte angoisse ça c'est mon antithèse donc vous voyez que c'est pas le contraire c'est juste dépasser la thèse voilà après mon antithèse ici voilà mon problème ce dont on a parlé problème il est là mon problème voilà le problème du sujet de ce fait le sujet aborde le comportement de l'homme face à l'idée de disparaître donc de l'homme face à l'idée de mourir ça c'est le problème après le problème voilà la problématique mes deux problématiques donc désolé voilà problématique c'est ici dès lors est-il aberrant que l'homme est peur de mourir qu'est ce que j'ai mis là de mourir est-il absurde que l'homme est peur de mourir vous voyez ça c'est la problématique dont je vais reprendre pour ma thèse ensuite ici j'ai mis l'homme angoisse-t-il à l'idée de trépasser c'est-à-dire l'homme angoisse-t-il à l'idée de mourir c'est la problématique qui va me servir de reprendre à mon antithèse donc ici je vais vous donner une astuce pour faire vos problématiques en sujet de typographie vous reprenez juste vos thèses et antithèses vous les transformez en phrases interrogatives voilà c'est juste ça si vous vous remarquez bien c'est est-il aberrant que l'homme ait peur de mourir c'est à peu près la thèse la thèse elle est là il est absurde que l'homme angoisse à l'idée de perdre toute sensation voilà c'est à peu près la même chose donc vous transformez juste la thèse et l'antithèse en phrases interrogatives ça vous donne la problématique ok après l'introduction on saute deux lits je saute deux lits après ici on commence directement par rappeler la thèse donc il est absurde que l'homme angoisse à l'idée de mourir d'une part d'une part connecteur logique voilà la mort est un phénomène naturel là c'est mon argument prenez un argument la mort est un phénomène naturel après ça en effet connecteur logique explication vous commencez à expliquer voilà donc c'est comme je vous ai dit je suis pas hyper fort en philo sinon j'allais argumenter et là normalement on devait commencer à expliquer voilà vous commencez à expliquer après expliquer vous soutenez vos explications avec un exemple après ça vous venez à d'autres parts d'autres parts argument 2 donc argument 2 on pouvait prendre quoi ? ah là c'est compliqué ok argument 2 après vous expliquer plus un exemple après votre première partie transition après vous venez à votre deuxième partie donc transition désolé normalement on saute une ligne ici voilà avant de faire la transition la transition elle est collée avec la deuxième partie voilà transition l'homme face à l'idée de perdre ça c'est mon antithèse maintenant l'homme face à l'idée de perdre la vie c'est faire une forte angoisse premièrement voilà connecté logique premièrement voilà mon premier argument premièrement il a peur des conditions dans lesquelles il va mourir ça c'est mon premier argument de ma première mon premier paragraphe de ma partie 2 donc il a peur des conditions dans lesquelles il va mourir c'est mon premier argument après effectivement là je suis censé commencer à expliquer voilà et soutenir avec un exemple mais je suis pas très fort comme je vous ai dit voilà après avoir fini votre premier paragraphe vous venez à votre deuxième paragraphe vous faites la même chose argument deuxièmement voilà connecté logique argument 2 plus explication plus exemple après ça vous sautez une ligne voilà et vous faites la transition qui est collée avec la troisième partie la synthèse c'est comme je vous ai dit en haut c'est votre avis votre opinion à vous soit vous êtes avec la thèse soit vous êtes du côté de l'antithèse donc ça vous devez choisir vous soutenez quoi la thèse ou l'antithèse c'est ça c'est juste ça la synthèse mais pour soutenir ça pour donner votre opinion vous devez avoir à argumenter ensuite expliquer donc c'est trouver d'autres arguments soit vous êtes avec la thèse soit vous êtes avec l'antithèse voilà après ça vous sautez deux lignes deux lignes pour faire votre conclusion la conclusion on a le rappel du problème ici le problème c'est quoi attendez le problème c'est attendez on va le faire ensemble désolé le problème il est là donc de ce faire on rappelle le problème il est là attendez désolé 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 vraiment désolé le problème il est là on va juste copier voilà le problème on va permettre de ce faire voilà on va rappeler le problème le sujet aborde le comportement de l'homme face à l'idée de disparaître bilan vous faites le bilan le bilan c'est-à-dire ce dont vous avez eu à dire dans votre développement ce dont vous avez eu à dire ce dont vous avez eu à dire dans votre développement c'est le bilan ensuite vous apportez une réponse claire au problème posé à l'introduction le problème il est là donc c'est lui le problème c'est lui dont vous devez apporter une réponse claire donc le sujet aborde désolé aborde le comportement de l'homme face à l'idée de disparaître donc à l'idée de mourir voilà vous apportez une réponse claire voilà c'est que le voilà le problème l'homme face à l'idée de mourir le comportement quel est le comportement de l'homme face à l'idée de mourir et bien vous donner une réponse claire son comportement il est comment il stresse il est comment l'homme est comment face à l'idée de mourir et voilà c'est juste cette réponse claire dont on veut et pour la question d'ouverture c'est comme je vous ai dit elle n'est pas obligatoire mais elle vaut également des points comme question d'ouverture vous pouvez dire quoi là c'est vraiment compliqué la philosophie et moi c'est pas trop ça mais j'espère que vous avez quand même vous allez quand même comprendre quelque chose et si vous avez des questions à propos de la méthodologie surtout n'hésitez pas laissez moi des questions en commentaire merci